Après la résurrection, l'évangile nous assure que le corps de Jésus disparut du tombeau. Pour expliquer cette disparition, plusieurs hypothèses ont été faites. Il exista notamment une tradition selon laquelle c'est quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Cette tradition, curieusement, se retrouve dans le Coran, dans la Sourate 4, qui dit que « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. » En fait, la résurrection d'un dieu est une constante dans un très grand nombre de religions. Dionysos, Mitra, Osiris, Adonis étaient tous des fils de dieu. Ils sont tous ressuscités au bout de trois jours et sont tous montés au ciel. Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection. La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de huit versets qui date probablement du IIIe siècle, mais il n'était pas connu au début de l'Église. L'évangile assure aussi que Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Pourtant, deux évangélistes sur quatre, Matthieu et Jean, omettent totalement de relater ce phénomène qui est pourtant assez peu commun. Quant au lieu de ce phénomène, Marc le situe en Galilée. Luc le place à Bethany, dans son évangile, mais à Jérusalem, dans ses Actes des Apôtres. Voilà des témoins oculaires, comme on dit, qui sont bien étourdis. Alors, en conclusion, les évangiles passent souvent pour des textes historiques, voire pour des reportages. En fait, ils ne contiennent que très peu d'histoires. Ils sont essentiellement les textes fondateurs d'une religion, le christianisme. Et cette fondation s'est étalée sur environ 300 ans, puisque c'est seulement en 325, lors du concile de Nicée, que le christianisme s'est constitué à peu près tel que nous le connaissons de nos jours.